... Le 21 mars, réunion à l'hôtel de région Nouvelle-Aquitaine avec Mme le maire de Blanquefort, Véronique Ferreira et les élus sur la situation des salariés de l'usine Fort d'Aquitaine. A la sortie de réunion, nous interviewons Mme le maire de Blanquefort. Nous lui posons la question sur l'avenir des salariés de Ford. Je vous propose d'écouter la réponse de Mme le maire de Véronique Ferreira. Cette sortie de réunion, qu'est-ce que ça a donné ? Le jeu de la réunion de ce matin entre l'État, les collectivités territoriales et les organisations municipales et de travailler sur la préforme. Je pense que tout le monde l'a acté maintenant depuis longtemps. Sur la question comment est-ce qu'on travaille sur le foncier, comment est-ce qu'on travaille sur la réindustrialisation du site. Moi, je crois que le message finalement le plus important de la réunion, c'est qu'on a bien acté tous ensemble que ce qui nous intéresse, c'est la réindustrialisation du site. Pourquoi j'accepte le visage ? Parce que je vais le poser au mot de l'économisation. D'habitude, on parle de convention de revitalisation. Elle aura lieu forcément puisque c'est la loi, c'est le code du travail. Et dans cette convention de revitalisation, on veut indiquer la réindustrialisation du site. On a très largement plus de 50 hectares sur le site de Blancfort. On a un bâtiment qui doit faire pas loin de 20 hectares en bâtis. On a les possibilités de construction. On veut que l'argent qui soit investi, soit par Ford, via la convention de revitalisation, soit par l'État, les collectivités, ce qui se passe dans ce cas-là, soit ciblé essentiellement sur ce site-là. C'est ce site-là qu'il faudrait investir. Donc, on met quand même un fort de ferme. Le fait que fort de ferme, malheureusement, ce n'est pas la réunion d'aujourd'hui. Oui, 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 je sais bien, Mme Le Maire. Mais est-ce que les salariés, ils vont pouvoir être étingrés ou plutôt, on va être obligés qu'il va falloir qu'ils se reforment pour aller dans d'autres branches ? Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la réindustrialisation, donc c'est bien pour les salariés d'aujourd'hui. D'accord. Et c'est pour ça que l'on va retenir effectivement sur le site. Alors, la réindustrialisation, ça peut être dans un domaine d'activité similaire, c'est-à-dire par exemple dans des boîtes de vitesse, soit un petit peu plus, j'ai envie de dire, vers le moderne, c'est-à-dire les voitures hybrides, ce genre de choses, soit dans un autre domaine d'industrie, et moi, c'est vraiment le mot industriel ici qui m'intéresse. Aujourd'hui, si je me disais quelque chose, ça serait totalement malhonnête, parce que ça serait vraiment trop tôt pour en parler. Mais là, les salariés, pour l'instant, ça s'arrête, ça s'arrête. Ah, pour l'instant, oui. Voilà, donc là, il va falloir qu'ils soient indemnisés par le chômage pour pouvoir se reclasser, et en attendant que ce projet prenne vie. Il est exact que le PSU, lancé par Ford, est dorénavant en route, et que les licenciements auront lieu au premier tour. Au premier tour. Donc les gens vont aller s'inscrire, tristement, au Pôle emploi. Une grande partie des gens, pas le nombre exact, mais j'estime à au moins 400, voire 450, ça fait du bon, c'est la fonchette, devront effectivement chercher le travail et part des licenciements. Merci, madame, merci, gentil à vous. Merci. 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 Merci.